salut salut en direct de paris avec le collectif régional de solidarité et une autre association c'est comment l'association UDES FAO voilà et du coup on va vous montrer tout ça qu'ils vont s'exprimer parce que c'est pas à moi de parler et voilà on va vous montrer un peu ce qui se passe donc là on est avec avec Damien donc je suis membre UDES FAO c'est l'union des femmes d'Afrique et de l'Occident donc l'association existe depuis 2008 et donc chaque année on fait au moins quatre à six séances de maraud donc avec plein d'autres associations sur paris et puis donc les bonnes femmes préparent on ramène non distribue et donc c'est une des séances aujourd'hui voilà et donc sinon nos actions c'est essentiellement pour les enfants défavorisés les femmes isolées en Afrique un peu partout en Europe ici on fait les maraudes après les maraudes on fait souvent des animations dans les EHPAD pour accompagner les personnes âgées localité paris c'est ça non localisé dans les Yvelines à carrière sous poissy d'accord ok et du coup maintenant avec le collectif régional de solidarité oui avec le collectif on s'organise pour pour accompagner ce collectif dans les maraudes voilà donc tous les samedis vous serez là non en fait l'association définie parce qu'après les maraudes sur paris on fait beaucoup d'autres actions d'accord et donc du coup on organise avec le collectif ici on décide on leur donne les dates quelles dates on peut venir les accompagner mais en général on le fait au moins une fois par mois ou une fois tous les deux mois voilà pendant la période du vénage donc vous aurez des renseignements justement va mettre en lumière l'association sur la plateforme internet être ton prochain comme toi même vous pourrez aller voir justement et puis prêter main forte on peut venir vous rejoindre oui on peut nous rejoindre vous avez besoin de monde oui on a besoin de monde surtout pour ces maraudes là voilà et pour après ça on fait beaucoup de brocances qui nous permet de récolter des fonds qui nous permet de mener nos actions un peu partout dans le monde que ce soit en afrique en europe on fait pas mal d'argent allez sur l'autre site internet on a une page facebook où tout est détaillé toutes nos actions chaque année donc on essaie chaque année de conduire au moins un à deux projets chaque année voilà rappelle l'association pour ça on s'appelle plus ds fao u d e s f a o qui est acquis qui veut l'aise et à parier sous poissy dans les évilles lignes et qui veut dire union des femmes d'afrique et de l'occident voilà merci pour les infos on va aller voir ce que vous avez fait est ce que vous avez préparé pour les gens merci alors du coup ce soir avec le collectif régional de solidarité donc là ils ont préparé le thé le café les boissons sucrées voilà le collectif régional de solidarité et l'autre association j'ai de filmer voilà ça prépare à manger donc là on a du riz c'est ça ce soir oui du riz du riz du riz du poulet du haricots et des légumes ah bien ça a l'air bon mais vraiment avec les petits légumes là magnifique et du coup on va demander si on a dit il ya nadine du collectif régional de solidarité voilà toujours présente ça fait combien de temps on rentre dans notre 11e année sur le terrain 11 ans ils ont besoin de force 11e année si on m'avait dit ça je l'aurais jamais cru et pourtant on est là on fait le travail on s'est agrandi comme une entreprise on s'est structuré on nous aurait dit ça on n'aurait jamais cru non marauder dans le coffre de la voiture un peu à manger un peu de thé un peu de café tranquille les petites maraudes aujourd'hui c'est voilà c'est comme une entreprise qui s'est vraiment développée on est on est en place on est là on a de plus en plus de gens et c'est malheureusement le terrain qui veut ça on est obligé de s'adapter à ce qui est devenu la rue malheureusement et ça n'en finit pas ça ne fait qu'augmenter et c'est vraiment un grave problème on s'adapte on fait au max ce qu'on peut mais on est quand même limité parce que voilà voilà on a une petite structure et on n'a pas de gros moyens et c'est compliqué mais on fait tout on fait avec le coeur c'est ça le principal et là on fait avec ce soir l'association de delphine union des femmes d'afrique et d'occident qui fait deux trois fois dans l'année et voilà c'est un plaisir de pouvoir partager ils font leur leur préparation nous on a préparé aussi on viendra en complément et puis on va sur stalingrad juste après on n'oublie pas ces gens là bas qui sont délaissés il n'y a pas beaucoup d'assauts qui passent sur ce secteur mais voilà nous on les connaît enfin on en connaît beaucoup c'est un terrain qui ne fait pas peur donc on y va et malgré les tout on dit et bien nous on est de personnes on fait avec le coeur donc on ne fait pas de différence ça reste des êtres humains et il faut aller vers tous ces gens qui ont besoin et on passe vraiment des bons moments malgré le froid les équipements on a quatre couches mais voilà on est là et on est une bande de jeunes on s'éclate et voilà il faut venir en maraude il faut venir partager ces bons moments et rencontrer ces gens là parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ces gens qui vivent vraiment des très très grosses épreuves et il y a vraiment beaucoup de choses à partager avec eux parce qu'ils ont des choses à nous dire ce qu'ils vivent et ça relativise beaucoup sur notre confort parfois on ne sait même pas la chance qu'on a d'avoir un toit une voiture d'avoir de l'eau chaude d'avoir des toilettes d'avoir un frigo même s'il n'est pas bien rempli mais on ne se rend vraiment pas compte de tout notre confort parce qu'on en veut toujours plus il faut savoir déjà apprécier ce que l'on a il faut pas toujours viser toujours le plus 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 eux n'ont rien parfois ils n'ont qu'un sac à dos leur vie tiens avec un sac à dos sur le dos et ce qu'ils ont sur eux les vêtements les chaussures pas d'hygiène pas de c'est très très compliqué donc on a on relativise beaucoup sur notre train de vie ce mode de consommation et ces gens là ont beaucoup à nous apprendre et c'est pourquoi venez découvrir les maraudes et vous verrez qu'en fait bah il ya beaucoup de problèmes qui seront solutionnés dans votre vie parce qu'en fait on se rend compte qu'on se crée des problèmes qu'on n'a pas au final et eux ils vivent simplement et nous je pense qu'on se complique parfois beaucoup la vie nous on a appris à ça nous a changé en fait notre mode de vie parce que bah on pense aux autres avant de penser à nous et c'est ce qui fait que quand on est arrivé jusque là et petite info petit scoop on a été reconnu d'intérêt général au moins la fin décembre ce qui veut dire que notre engagement a été reconnu par l'état puisque c'est une demande qu'il faut faire auprès de l'état et le plus de tout ça en fait la finalité c'est qu'on va pouvoir faire des demandes de subvention et qu'on va pouvoir défiscaliser donc on va encore pouvoir aller encore plus loin de ce qu'on a envie de faire ce qui nous limitait et voilà ça s'arrête pas ça continue toujours encore plus loin et puis on sera là tant qu'il faudra et tant qu'on pourra parce que voilà c'est le terrain qui nous demande ça on aimerait tellement que tout ça s'arrête pour que les gens soient tous en sécurité à l'abri qu'il n'y ait plus personne qui est fin aujourd'hui encore en 2024 et que les gens soient obligés de faire les poubelles soient obligés de venir faire la queue tendre la main pour une soupe populaire comme on disait à l'ancienne ouais en 2024 on en a encore là mais bon il faut pas lâcher on ne lâche rien dans son secteur nous on est là sur paris voilà mais il y a beaucoup de maraudes il y a beaucoup de petites choses qui se font il faut le savoir il n'y a pas rien il n'y a pas que nous on n'est pas les seuls sur le terrain et c'est tout ça qui fait que ces gens là les familles nous disent heureusement que vous êtes là si vous saviez combien de fois on entend cette phrase heureusement que vous êtes là et merci parce que c'est un très bon moment de partage au delà du repas comme j'ai toujours dit ça réchauffe le coeur au delà de réchauffer le corps et ces gens là sont vraiment dans des situations très très difficiles et franchement d'être là un petit peu pour eux de partager ne fait ce que le froid d'être là de galérer comme eux en fait on comprend en fait ce qu'ils vivent toute la journée parce qu'au final nous ça reste quelques heures et franchement quand on rentre à la maison on culpabilise parce qu'on se dit bah moi je rentre en fait je rentre dans une pièce chauffée et en fait eux vont galérer ils vont pas trouver d'endroit où vont dormir d'endroit où se réchauffer et franchement ça moralement ça c'est très dur à accepter parce qu'on peut pas accepter qu'en 2024 des gens aient froid des gens aient faim des gens dorment dehors il faut savoir que à Saint-Ouen je l'ai vu il y a deux jours le long du tram il pleuvait on avait les pluies verts glaçons il y a deux personnes qui dormaient le long du tram sur le trottoir sur les grilles chaudes là je pense que c'est le métro en dessous abrité au début je suis passée en voiture j'ai cru que c'était des morts et en fait ils sont abrités avec leur duvet ils ont mis des plastiques sur eux avec même un parapluie pour abriter leur tête je vous jure que ça m'a choqué pourtant j'en ai vu beaucoup des choses entre Saint-Ouen et enfin porte de Saint-Ouen porte de Clignancourt c'est un très grand boulevard fréquenté ça m'a choqué de voir ces gens allongés par terre j'ai cru un instant je me suis arrêté en voiture j'ai cru qu'ils étaient morts voilà on voit encore ça en 2024 il faut le savoir il y a des gens qui dorment à même le sol mais il faut le savoir donc il faut être là pour eux il faut partager tant qu'on peut le faire on peut tous faire quelque chose avec quelqu'un informez-vous il doit sûrement y avoir des voisins qui sont en galère moi je suis sur des réseaux où des gens demandent un paquet de pâtes ils n'ont pas l'argent pour se déplacer pour mettre 10 euros dans la voiture les gens commencent à vraiment être à l'agonie donc prenez soin des uns des autres apprenez à connaître vos voisins les gens autour de vous parce que l'entraide ça va devenir je pense la devise de 2024 l'entraide et le partage ça va être une nouvelle religion il va falloir s'intéresser à ceux qui n'ont rien et c'est pas parce qu'on a un toit on est privilégié parce que malheureusement il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent pas se chauffer il faut savoir il y a des gens qui peuvent pas manger et ça va aller de pierre en pierre les augmentations de ne serait-ce que l'électricité au mois de février les gens ne peuvent pas se chauffer les gens marquent sur les réseaux ils ont des 12-13 degrés dans la maison je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que d'être dans une pièce à 11 ou 13 degrés quand on nous disait de faire 19 dans les bureaux ben moi je vous dis que vivre dans une maison où il n'y a pas de chauffage et vous êtes à des 12-13 degrés et ben il faut mentalement il faut s'accrocher surtout quand il y a des enfants donc prenez soin de vous prenez soin des gens qui sont autour de vous mettez vous en relation les uns les autres ne soyez pas égoïste parce que les élans du coeur ça sera la plus belle des choses qu'on aurait pu réussir si vraiment les gens s'intéressaient les uns aux autres et non pas vivre les uns en fait à côté des autres sans même s'occuper de savoir si le voisin ben comme il ouvre pas les volets depuis trois jours il a peut-être un problème non non bah ouais il peut être mort donc informez-vous avant que le pire arrive je vous assure les gens sont tous à l'agonie il y a des gens qui n'osent pas demander donc il faut se parler il faut s'entraider tout le monde peut faire quelque chose pas à notre niveau parce que nous on l'a fait avec le temps on va dire que tout le monde peut pas courir un marathon nous on est entraînés si on est arrivé là on est parti de rien aujourd'hui on en est là mais on ira encore plus loin mais chacun peut faire quelque chose pour quelqu'un et parfois pour vous c'est pas grand chose mais donner un petit quelque chose à quelqu'un je peux vous dire que ça les touche énormément et cette manière de procéder je peux vous assurer que de voir quelqu'un qui a faim de proposer même un café ou un sandwich dans une voulanger et de partager un petit moment de discussion avec lui je peux vous dire que cette personne là ça va la marquer parce que nous il y a des gens on a commis qui sont revenus et qui nous ont dit j'ai pas oublié la première fois qu'on s'est venu j'avais froid tu m'as donné des vêtements et en fait les gens se rappellent de vous et ça les touche parce que vous vous êtes préoccupés d'eux juste ça pour eux c'est vraiment bon ne laissez pas les gens n'abandonner personne parce qu'il va falloir vraiment s'entraider se serrer les coudes ça va être dur aussi dur que le froid là qui nous traverse mais accrochez vous et prenez soin vraiment les uns des autres parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer tous ensemble être unis dans le partage dans la solidarité et dans l'humain en fait tout simplement on est tous des êtres humains il faut arrêter les différences si nous on a été ça on n'aurait jamais développé l'assaut comme ça parce que je peux vous dire que la rue c'est le monde en fait ça représente vous avez toutes les nationalités vous avez des gens de tous les niveaux vous avez des gens qui ont eu des vies qui ont travaillé il faut savoir que c'est pas tous des gens lambda vous avez des gens qui avaient des bonnes situations qui se sont retrouvés par la force des choses en vraie galère et qui finissent par venir manger à des maraudes il faut le savoir et ça peut arriver à tout le monde il faut savoir que le basculement se fait très très vite il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres nous les gens nous ont raconté parfois si on ne l'avait pas raconté en direct je ne l'aurais pas raconté c'est vraiment la vie elle ne tient pas grand chose donc je vous assure entrez vous partagez et ensemble en seul on va vous la connaissez la devise seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et on ne lâchera pas et on sera là Andi est avec nous beaucoup de gens sont avec nous et voilà lâchez rien et on se dit à bientôt je vous laisse il y a beaucoup de travail et c'est le collectif régional de solidarité n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme sur youtube voilà c'est là merci Nadine abonnez-vous ça nous donne de la force ça nous permet d'avoir de la visibilité pour que les gens aussi partagez découvrent les maraudes il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'est une maraude il faut le savoir en 2024 donc voilà on est là on continue et on lâche rien allez à bientôt merci Nadine allez tiens merci Andi on va faire le tour Christelle tu veux un petit mot ? non ? on est là on est là tiens je vais aller voir le cow-boy on est là ? tiens je vais aller voir le cow-boy on est là ? ouais bah maraude encore hein il manque un petit peu de monde il y a des gens qui distribuent ici voilà collectif régional de solidarité comme d'habitude il y a d'autres associations qui distribuent plus loin voilà il y a toujours autant de personnes à la rue changer la société ça va nécessiter que les gens s'intéressent au droit humain de chacun c'est ça qui est problématique là on est avec encore une association voilà l'association des dames africaines des femmes africaines voilà donc bien sûr que les associations travaillent ensemble il y en a qui viennent à la main parce qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes dans la société on en est à les problèmes paysans les problèmes des VTC ceci quand est-ce qu'on va s'intéresser au droit humain d'une seule personne voilà pour pouvoir ensuite gérer le droit humain à plus grande échelle c'est là où c'est problématique là on est dans des conflits parfois avec les gens qui sont à la rue il y en a qui ont bu des gens qui sont désœuvrés alors des fois il y a du manque de respect c'est assez compliqué tout ce qui est la rue tout ce qui est la misère sociale voilà oui ça génère beaucoup de problèmes donc bien sûr qu'on essaye de on peut pas tout solutionner mais au moins en s'intéressant à la vie humaine on sait que les gens ils ont besoin de manger déjà c'est la base voilà ils ont besoin d'être protégés donc d'avoir un droit mais dans l'ensemble d'une société où il y a plus de 68 millions de français qui s'en soucie parce qu'en fin de compte on est là en train de parler de pouvoir d'achat à des gens qui en ont pas et n'en ont pas voilà on parle de pouvoir d'achat on est on a une partie de la population qui est en jachère nourrie par les minima sociaux voilà on a mis une partie des populations là on parle des cités d'Ordouard dans l'incapacité de contribuer à la société en les faisant passer pour des feignants ou tout un tas de personnes comme ça voilà l'année dernière qui s'en est soucié qu'on ait perdu le contrôle sur un tiers de nos terres agricoles et c'est maintenant que t'as les paysans de la FNSEA qui se réveillent tout en sachant que ça fait des dizaines et des dizaines d'années c'est que tous les jours il y a deux paysans qui se fichent une balle dans la tête mais de qui se moque-t-on ? on est dans une société d'hypocrite qui veut pas avoir le droit humain c'est-à-dire que tant que les gens ils touchent des subventions en vérité la misère humaine, la misère sociale, les gilets jaunes, tout ce qu'il y a pu avoir depuis Coluche la plupart des gens s'en foutent on pense qu'en faisant le nombre et en n'ayant pas une réflexion sur la société on va la changer ça changera pas voilà c'est pour ça que c'est compliqué là on est par exemple sur les denrées on n'a plus de riz, on continue à servir des petits plats avec ce qui reste et bien sûr c'est compliqué des fois il n'y a pas assez voilà nous on distribue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à distribuer voilà mais c'est vrai que les gens crèvent de faim en général voilà donc c'est pour ça que faire évoluer la saucissée c'est le regard de tous c'est à tout le monde d'avoir cette réflexion voilà on doit tous avoir cette réflexion et donc ça ne changera pas tant que les gens ne vont pas s'impliquer dans cette société on leur demande les gens quand on te dit la société ne va pas ils te disent je veux être calife à la place du calife venez avec nous en politique nous on sera une minorité vous allez voter pour nous et on va contrôler tout le monde on est dans une société psychopathe où fondamentalement le droit des gens à disposer d'eux-mêmes les gens ils sont toujours en train de juger les jaunes et les noirs et les riches et les pauvres et les ceux-ci ou les ceux-là voilà est-ce que les gens ils vont pouvoir vivre et mourir dans cette société sans qu'on vienne les emmerder c'est là où c'est compliqué dans la réflexion donc bien sûr on invite les gens à penser sur leur propre représentation cette représentation qui est la leur et le fait de le déléguer à autrui bien sûr que ça a des conséquences les gens te parlent de on est en dictature on n'est pas encore en dictature la démocratie elle a toujours lieu c'est-à-dire que les gens vont dans les urnes et ils te disent je vote pour un tel ou pour un tel c'est toujours le même système qui est en place là bien sûr qu'on a toute une partie des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur la société qui voient la société partir en morceaux mais si tu n'as pas une vraie réflexion le seul modèle qu'ils sont capables de répéter eux-mêmes en disant la société est un mot de la merde c'est le même modèle de société c'est voter pour nous les gens vont voter t'as qu'à te présenter et c'est des minorités on les retrouve sur les réseaux sociaux en train de divaguer sur l'avenir de la France et tout ce qui va avec comme si ça ne concernait pas l'ensemble des français en disant les autres c'est des endormis chacun dans cette société ne regarde que ses intérêts tant qu'on aura ce milieu hypocrite où le droit humain il n'est pas mis à sa place et que les intérêts de tous c'est d'abord la sécurité manger, boire, dormir voilà être en sécurité avoir un toit voilà non il n'y aura pas d'évolution bien sûr que c'est problématique les gens te disent ouais mais il y en a qui te disent les maraudes c'est de la merde ou ceci cela ou les gens font des maraudes mais mais s'il n'y avait pas des gens que ce soit nous ou d'autres voilà donc voilà moi je ne fais pas de maraudes je suis avec une association qui organise des maraudes c'est différent j'utilise j'utilise ma propre personne pour contribuer avec une association ou une autre ça pourrait être ici à Paris ça pourrait être là-bas en province c'est il y a beaucoup de français et de françaises qui sont dans l'indigence il n'y a pas que des gens dans la rue des gens qu'on ne va pas voir dans la rue il y a des gens qui ont du travail ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts combien il y a de personnes à la rue qui sont des travailleurs pauvres et qui vivent dans leur voiture et donc où voulez-vous qu'ils cuisinent ? où voulez-vous qu'ils stockent ? voilà les gens te disent dans les maraudes il n'y a que des étrangers il n'y a pas que des étrangers il y a des français qui travaillent aussi et qui ne peuvent pas joindre les deux bouts bien sûr il y a aussi des populations étrangères parce qu'on a connu toute la vague d'immigration mais même là tu regarderas les populations étrangères qui viennent 50% des sociétés déclarant en France des nouvelles sociétés déclarant en France elles sont fabriquées par des sans-papiers c'est des gens qui pratiquent l'ubérisation c'est des gens qui travaillent ils arrivent à vivre à 10 ou à 15 dans un squat ou dans un appartement où il y en a ils arrivent mieux à se débrouiller mais ils font avec les moyens du bord les lois sur l'immigration la loi immigration elle va désavantager des populations qui sont déjà précaires et qui vont ajouter de la précarité et de la violence sociale quand je parle de violence sociale c'est la violence institutionnelle mais aussi des gens qui ne vont pas avoir accès à certaines ressources et qui vont être obligés d'aller les chercher pour manger voler dans les magasins agresser les uns les autres c'est ça c'est pas c'est une violence gratuite et institutionnelle qui démarre plus au sommet de l'Etat et qui va générer de la ségrégation la ségrégation sur les populations et souvent sur les plus fracas qu'ils soient français ou étrangers voilà et les gens te parlent oui mais il faut le problème entre les milliards qui s'en vont les fuites fiscales et en fin de compte les quelques millions qui peuvent frauder certains on te dit non les plus précaires ils servent à rien mais qui fait tourner cette société ? voilà ! qui travaille dans les restaurants fait la plonge et tout ça c'est souvent des étrangers il faut pas l'oublier ah là les métiers les plus mal payés ils sont pratiqués par les étrangers et c'est pas la faute des étrangers puisque les industriels il faut voir comment les industriels ou le patronat a tout fait pour faire rentrer qui est le premier passeur d'étrangers en France comment font-ils pour monter dans des bateaux ? il y a tout un tas de questions mais les réponses on les a déjà il faut arrêter d'écouter les narratives des chaînes télé c'est pas possible ayez votre réflexion sur la société pas des je crois c'est des je sais j'existe je pense donc je suis j'existe j'ai le droit au respect de moi-même et de ma propre représentation voilà ! vous signez le contrat social avec la société république vous en êtes administré voilà ! il y a un contrat social entre tous les humains c'est je suis un être humain tu en es aussi et chacun de nous a le droit au respect tant que le contrat social il est pas ramené à sa base la plus formelle c'est le droit humain qui sera toujours bafoué bien sûr qu'il y a énormément de travail alors que ce soit à la fois dans les maraudes et à la fois dans ce qu'il y a là on est avec un récalcitrant voilà ! ouais ça va ça va se calmer donc bien sûr qu'il faut il faut faire attention ça peut très vite dégénérer voilà ! donc ouais bien sûr que voilà donc toutes les maraudes ne se passent pas toujours bien les premières maraudes qu'on a passées sur l'année on a rentré en janvier voilà ! on a ramassé quelqu'un et il a fini dans un sac la personne dont on l'a croisé elle était vivante on revient elle était en malaise le temps qu'on appelle les urgences devant nos yeux elle est passée de vie à trépas c'est une personne c'était un être humain et donc fondamentalement aujourd'hui regardez avec la vague de froid qu'on a connu là le nombre d'individus qui sont morts pas forcément que du froid l'été aussi ça arrive ça arrive tout le temps que des gens qui sont dans la précarité qui n'ont plus accès aux soins c'est-à-dire le soin c'est d'abord l'alimentation accès à l'alimentation l'alimentation saine voilà ! à être protégés de la chaleur et du froid parce que des gens qui sont morts déshydratés parce que les gens surtout quand on a connu la période Covid ils ont interdit aux associations de pouvoir donner à manger je peux vous dire que pour les gens dans la rue ça a été très difficile les vagues de chaleur où il n'y a pas une bouteille d'eau il n'y a que dalle où en fin de compte les gens circulent dans la rue sans voir la précarité on fait comme si ça n'existait pas comme si ça n'était pas un problème de société bien sûr que c'est difficile donc voilà donc oui il faut faire avancer mais pour ça il faut communiquer il faut partager les communications il faut toujours parler avec la lucidité il faut arrêter les discours de complotisme sur ça la réalité sociale elle est là ça commence par les droits humains et là on n'est pas dans le complotisme qui permet aux êtres humains de vivre dans un monde de merde tous les autres êtres humains qui ne se soucient pas du monde des humains on n'a pas besoin de comploter pour ça donc voilà il faut il faut il faut il faut réagir il faut réagir toniquement c'est-à-dire être là présent sur le terrain voilà et partager avec les gens d'autres humains voilà et parfois même dans la rue parce qu'il y a beaucoup de précarité les rapports humains deviennent difficiles voilà c'est très difficile hein on peut voir des gens qui arrivent à la rue d'ici à l'été le froid fait que l'autre il va lui proposer un joint des cachets des cailloux et ça peut tout de suite aller vers l'alcoolisme la drogue et ainsi de suite mais essaye de vivre dehors là dans le droit voilà comme ces gens là en pensant que un cachet voilà quelque chose pour les soulager les gens souffrent physiquement alors ils prennent des placémos des choses qu'ils vont essayer de remplacer pour pouvoir soigner et en vérité ils sombrent ils sombrent dans le chaos voilà je remercie tout le monde d'être là d'être présent à la fois sur le terrain à la fois sur les réseaux sociaux mais euh sachez ce que vous partagez voilà restez dans la réalité et continuons à avancer c'est tout ce que je peux dire merci Jean-No t'en prie on dit on vient faire le tour j'ai graisse de tout pardon désolé excuse moi bon bah voilà je vais vous refaire le tour donc c'était Jean-Noël Mendy vous pouvez le retrouver sur Youtube Facebook des pommes il y a pommes ? non il y a des poissons 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 il y a du café il y a des poissons 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 Alex ça vient de dire quelque chose avant que le croissant le croissant le croissant le croissant le croissant mieux vaut croître plutôt que croire c'est à dire tendre vers quelque chose de sérieux savoir s'engager à un moment donné ouais je sais même pas quoi dire en fait je sais même pas quoi dire les gens savent très bien que c'est la merde c'est pas depuis hier c'est pas du tout c'est depuis toujours depuis Connuch depuis la BPA etc en fait soit les gens ils cherchent à réfléchir est-ce que c'est ci est-ce que ceci est-ce que cela soit ils se mentent pas eux-mêmes ils savent très bien qu'aujourd'hui ils parlent de la nation ils parlent de la France et bien la nation aujourd'hui c'est 14 millions de pauvres de nationalité française 400 000 à la rue de nationalité française donc soit les gens ils s'appellent vraiment ils se disent on est de la nation et se bougent au moins pour les leurs et dedans ils vont voir qu'il y a au final plein de plein de connexions plein d'êtres humains qui sont remplis de valeurs et ils arrêtent de se mentir eux-mêmes en pensant que c'est une société ou des gouvernements qui leur fait ceci ou cela de façon à vouloir se maintenir dans des zones de confort dans un monde de merde alors qu'au final c'est pas logique que la vie soit marchandée qu'on paie pour dormir dans un logement qu'on paie pour manger mais les gens ils valident cette société en éduquant leurs enfants faut bien travailler plus tard pour avoir un bon métier pour pas se retrouver dans un monde de merde c'est n'importe quoi les gens qui parlent de la nation de la fraternité mais au final on considère l'autre comme une marchandise au point où on dit ouais bah il a qu'aller travailler ouais mais peut-être qu'ils le veulent ces gens-là des trucs de ouf les gens c'est des ouf et quand même ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation de galère ils sont bien contents de venir à manger une maraude alors qu'au finalité c'est quoi une maraude c'est des êtres humains qui se sont réunis on est associés donc c'est-à-dire quand on est réunis on est en association en tant qu'êtres humains juste comme ça déjà et si en plus on l'aide dans l'intelligence et bah c'est encore mieux l'intelligence c'est pas de dire on va sauver les gens l'intelligence c'est de capter que même quand on fait des maraudes comme ça des fois moi je peux capter un cousin à moi un oncle à moi et on les appelle pas les autres ou les pauvres ou je sais pas quoi parce que moi je l'appelle par son nom ou mon cousin ou mon oncle t'as capté ou pas ? donc il faut arrêter de te dissocier de je sais pas quoi bien merci puis Alex qui participe justement je vais le rappeler collectif régional de solidarité vous pouvez trouver sur la plateforme être ton prochain comme toi-même.com et sur youtube également voilà merci Alex on est là on est présent bah voilà on va vous laisser et puis bah allez vous renseigner la plateforme est disponible les liens sont là et on va donner de la force justement bah à tous ceux qui oeuvrent bon alors allez portez vous bien